Le Parti Socialiste devra en tirer les conséquences, c'est le faire. Ce n'est pas à nous de dicter les directives au Parti Socialiste. Je dirais que c'est à eux d'en tirer les conséquences. Cette réforme, n'oublions pas, a été faite par un gouvernement socialiste. Les résultats des urnes ce soir sont très durs pour l'ensemble des démocrates. Je crois que le Parti Socialiste doit en tirer les conséquences qui s'imposent aux résultats que nous pouvons observer ce soir. Vous demandez aux socialistes de se retirer ? Je ne demande rien. Souvent pas dans ma position. Vous dites d'en tirer toutes les conséquences, ça veut dire quoi ? Pour moi, ça veut dire que c'est le Parti Socialiste qui doit se réunir et en tirer les conséquences. Mais je répète, les voix n'appartiennent pas aux partis, ils appartiennent aux électeurs. Donc, l'électeur devra simplement, la semaine prochaine, prendre en compte tous ces facteurs. Qu'est-ce qui explique des prévoules, des dénémies négatives de la campagne de Philippe Richard ? Je dirais, il y a eu un contexte national qui a fait sortir complètement le débat, programme des régions de ce cadre-là. Aujourd'hui, nous sommes sur de l'immigration, nous sommes sur de la sécurité, nous sommes sur tout, sauf de la compétence des régions. Et en plus, nous avons aussi un rejet de cette grande région, mais ça, on le savait. Cette réforme n'était pas tout à fait acceptée. Vous parlez que la Lorraine aurait beaucoup voté pour le Fonds National. Est-ce que ce n'est pas le signe de l'échec des deux politiques ? La Lorraine sort d'une présidence de région socialiste. C'est également à eux d'en tirer les conséquences. Sous-titrage Société Radio-Canada